On va attaquer ce matin pour faire nos 5 hectares de tournesol qui ont été détruits. Alors il y en a d'autres qui ont été détruits par les pigeons, les corbeaux. Chez d'autres agriculteurs, nous c'est surtout les limaces. Sébastien est en train de passer l'antilimace. On va changer les loquets qui sont ici. Parce qu'il y en a qui sont cassés. Donc voilà en fait on a les loquets de verrouillage. Alors première chose, vous avez un petit ressort à l'intérieur de rappel. Donc ce petit ressort, je vous l'enleve. Voilà. Allez voir un petit nouveau assez régulièrement. Viens nous voir mon cher Stéphane. Salut à tous. Comme beaucoup de collègues, j'ai eu des soucis de destruction de tournesol. Entre autres, moi, par les limaces. Pourtant, on avait bien mis de l'antilimace localisé. Donc des petits granulés justement qui permettent de ne pas avoir de limaces. Au niveau du semis tout simplement. Et on a eu 70 mm d'eau juste derrière. Donc il y a eu prolifération de limaces. Et on n'a pas pu y repasser. Surtout dans les coins humides. Donc sur 35 hectares de tournesol qu'on avait semé, on en a 5 qui ont soit pourri, soit été mangé. Juste au niveau du cotiléon. C'est vraiment quand il a commencé à lever. Donc Seb a passé son petit coup de rotative hier. Moi, j'ai préparé le semoir et on va attaquer ce matin pour faire nos 5 hectares de tournesol qui ont été détruits. Alors il y en a d'autres qui ont été détruits par les pigeons, les corbeaux. Chez d'autres agriculteurs. Nous, c'est surtout les limaces. Donc on va préparer le semoir. Hier, j'ai changé quelques petits éléments. Il commence à avoir un peu d'âge. Et puis on va aller faire un tour dans cette parcelle. Ce n'est pas encore trop tard, mais il est grand temps quand même de semer ce qui est harsemé. Et puis regarde comme il est collant celui-là. Je vois que Seb est chaud. Il est sur son tracteur prêt à partir. Tiens Sébastien, tant que tu es là-haut. Tu es bien installé depuis une demi-heure ? Tu leur ai dit que j'aurais embauché une demi-heure. Dis-moi Sébastien. Je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait un nouveau micro-gyrophare. Plus ça va, plus on petit. On va finir qu'on n'aurait plus que la patte. Exactement. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va avoir au tracteur tour. Est-ce que tu peux voir ce que ça donne ? C'est tout petit. Non, c'est vrai que ça fait rigolo quand même sur un tracteur comme ça. On dirait les machins qui mettent sur les petits tracteurs à pédale. Oui, c'est dommage. Dommage, il n'y a pas de pédale. Dommage, il n'y a pas de pédale. Bon, on va. Ah, salut petit mécano. T'as vu l'heure qu'il est ce matin ? T'es réveillé. T'es déjà réveillé. Tu veux faire quoi ce matin ? On fait de l'agriculture. On fait de l'agriculture. Avant de semer les tournesols, tu sais ce qu'on va faire ? On va changer les loquets qui sont ici. Parce qu'il y en a qui sont cassés. Il y en a qui sont abîmés, qu'on ne peut plus fermer. Ça, c'est les loquets des bras. Tu sais, pour atteler le matériel. Donc, papa, ce qu'il va faire ce matin, c'est coincé. Exactement, c'est coincé. Donc, on va tout changer. Et il y a des kits spécifiques pour ça. Et d'ailleurs, j'en ai fait deux et que j'ai peint parce qu'ils sont tout jaunes. Enfin, tout jaunes. Ils sont couleur mate, on va dire, couleur d'origine. Comme le pull à Gabriel. Donc voilà, en fait, on a les loquets de verrouillage qu'on peut changer. Donc, c'est un kit complet. Donc, vous avez des goupilles, leur sort. Et vous avez les pièces que j'ai peintes. Donc, j'avais la couleur du classe. Donc, j'ai peint ça hier. Alors, ce qui est top, c'est qu'il y a un QR code, en fait. Il y a un petit QR code. Et ça vous fait tomber sur une vidéo. Et comme ça, vous voyez comment elle se montre. Parce que ça paraît super simple sur la vidéo. Mais à faire, on va voir ce que ça va donner. Donc, mes goupilles sont là. Le ressort, les pièces sont ici. J'ai tout. On va déjà démonter. On va re-regarder la vidéo pour être sûr. Hein, Gabriel ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Avec Galax aussi. Avec Galax, si tu veux. Chasse goupille et tout ce qui va bien. Donc, chasse goupille, tournevis pour enlever le ressort. Chasse goupille. Tournevis. Tournevis. Bon, avant de faire la vidéo, j'ai essayé d'en monter un. Donc, ça marche plutôt pas mal. Donc, je vais vous montrer comment on change un kit obturateur. Donc déjà, démontage. Alors, première chose, vous avez un petit ressort à l'intérieur de rappel. Donc, ce petit ressort, vous l'enlevez. Voilà. Ensuite, on enlève les goupilles au fur et à mesure. Donc, on va les sortir. On va prendre des petits obturateurs au-dessus. Voilà. Voilà. Je vais sortir les autres. Alors, avant, j'ai quand même soufflé à l'intérieur pour enlever toute la merde. La merde-asse. La petite option. La petite obturateur, c'est ça. Alors, normalement, celle-ci, elle sort par devant. Là, il ne faut pas avoir les gros l'eau. C'est pour ça que tu as un tournevis qui est dans votre main. Voilà. Ensuite, c'est sympa, ça. La plaque la plus brille, il y a sorti. Tout à l'heure, on a sorti ça nickel. Ah, voilà. Non, tout à l'heure, c'est sorti pareil. Tac. Bon. Allez. Ça, poubelle. Je vais y mettre un petit coup de soufflette, celle-là. Oui. Fais attention à mon directeur. Alors, moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je mets du WD40 dans toutes les articulations du tracteur. Et entre autres, l'attelage, un peu de graisse, 3 points, mais pas mal de WD40, même là, au niveau de l'attache de la boule. Parce qu'évidemment, on nettoie avec de l'eau, il y a la poussière. Alors, donc, tu vois, c'était cassé, c'est dommage. Je le ressors. Attends, s'il va comme ça, c'est comme ça. Ok, donc, tournevis. Je crois qu'il faut que tu mettes un coup de masse. Non, je me demande s'il ne faut pas mettre la chasse-goupille dessous, comme on a fait tout à l'heure. Oui. Alors, ça, c'est le petit morceau qui va s'occiler là. Ça ne bouge pas, bouge. Pas à bouger. Pas à bouger, pas à bouger. C'est la petite fille, elle a dit qu'elle perd. On va voir si tu as vu. Alors, goupille vers le bas. On va voir si tu as vu. nos goupilles ont été mises en gros je vous réexplique c'est le petit obturateur qui est très important enfin l'espèce de petite goupille qui maintient l'ouverture avec le loquet première goupille deuxième troisième quatrième là maintenant j'ai mon sort qui est ici ça fait plaisir ça marche pas de problème ok pas de problème ça serait con de perdre le matériel qu'on a dessus bon ça te plaît c'est pas trop mal il revient pas aussi bien que l'autre mais il met des grippants c'est vrai tu as déjà rangé le truc allez c'est bon allez on va préparer le sement on y va pas l'eau de ferme oui allez c'est parti il faut que je baisse un peu je me suis mis un nouveau support de téléphone de chez ram là ça au moins il n'est pas à traîner dans les coins de poussière et tout je peux brancher tout ce que je veux si j'ai besoin de me filmer faire des trucs je l'ai là donc c'est une ventouse en fait c'est la même que j'ai sur ma caméra vous le voyez pas je fais tout avec cette ventouse moi avant j'avais un crochet mais avec la ventouse c'est quand même plus simple donc donc voilà on va aller on va recemer encore des tournesols parce que les petites limaces elles ont mangé le tournesol dès qu'il a poussé il a eu des petites feuilles dès qu'il a eu les premières petites feuilles les limaces elles ont tout mangé et pourtant j'avais mis du produit mais et puis on a eu beaucoup beaucoup de boulot derrière et c'était la crotte est-ce que papa est-ce que quand ils auront poussé les tournesol je peux en prendre un ouais quand il sera bien jaune oui mais pour qu'on soit à la maison pour qu'on soit à la maîtresse ouais pour amener la maîtresse du tournesol bon je voudrais vous montrer les colzas qui sont des fleuris maintenant ils sont épais ils sont ils sont magnifiques cette année alors il est plutôt propre mais j'ai quelques petits ronds de chardon marie chardon marie vous pouvez regarder sur internet c'est une espèce de chardon mais un peu plus costaud que le chardon normal et le problème c'est que dès qu'il y a la fleuraison et après vous avez les graines qui s'en vont avec le vent et ça faut vraiment les couper le plus tôt possible mais le souci cette année qu'on a eu c'est que c'est qu'il est tellement épelle le colza qu'on galère à aller jusqu'au rond de chardon marie vous pouvez voir il est quand même assez incroyable cette année les gousses sont bien remplies il y a du grain il y en a beaucoup donc voilà en espérant que ça aille à la moisson comme ça et ça devrait pas être mal vivement les moissons bon on va repartir sur du lg5500 voilà tournesol comment fonctionne un système monosème à la différence d'un semoir normal et ben un semoir à céréales type vanta en pneumatique il y a une distribution les graines tombent dans un tuyau qui est soufflé par une tête de distribution il ya plein de tuyaux qui équivaut à toutes les sorties et c'est réparti sur le rang et là c'est l'inverse donc il y a une turbine d'aspiration pour l'air qui vient coller les graines sur un disque le disque qui se trouve se trouve à l'intérieur là exactement à l'intérieur ça vient coller et il ya un petit sélecteur qui vient décoller la graine au moment quand on a réglé l'écartement souhaité le petit sélecteur que j'ai changé hier voilà en fait là c'est un système de ventouse la graine vient être aspiré sur un disque à plein de trous et une par une et une par une la tête s'il y en a deux c'est que c'est mal rigué la tête en l'air la tête en l'air pour bien pousser merci monsieur le professeur sur les anti limaces le petit granulé d'anti limaces en fait quand on va semer ça va mettre le grain dans le sol et ça va positionner des granulés anti limaces pile poil là on va mettre le grain pour le protéger on va faire un essai on va vous montrer où la graine se situe surtout si elle tombe alors je me mets à 540 tours un petit peu moins tombe le grain peut-être qu'on fasse des réglages au niveau de la molette normalement le grain doit se situer ici donc c'est là où vient se positionner la graine alors attention comme j'ai changé les pièces et qu'elles sont neuves c'est là il y a un petit grain là il y a un petit grain tu vois regarde gab le petit grain de tournesol il se positionne bien là c'est beau là il est là aussi et là il faut qu'on règle aussi là il faut qu'on règle aussi là il faut qu'on règle tous les il faut qu'on règle aussi y il faut qu'on règle et Bon après le petit coup de rotatif c'est plutôt pas mal On va regarder si on voit le grain Après en terre c'est pas facile Il y en a un qui a dû sauter là On les a mis à 3 cm Ah ouais on le voit là On l'a mis à 3 cm Pour qu'il soit un peu dans la fraîcheur Prise de force à 540 tours Vitesse 4,5 On va prendre notre temps Alors je ne sais pas si vous avez pu voir Pendant la vidéo Il y a un soc qui se trouve devant l'élément semeur C'est un espèce de soc Chasse-motte en fait on appelle ça Pour pouvoir décaler les mottes Et laisser que la terre fine Sur le passage de la graine C'est évidemment C'est mieux de l'avoir avec de la terre fine Que des mottes tout autour Et petit problème On a des clavettes qui sont cassées sur Le distributeur de l'anti-limace Qui se trouve au-dessus Ah tant pis je repasserai avec le 946 Et puis directement Avec le Delimble L'épandeur à l'anti-limace Voilà Faut faire avec Comme j'ai envie de semer tout de suite Tant pis j'ai pu le tendre épargner Faut y aller Sous-titrage ST' 501 Il y a vraiment des coins de cailloux ici Là je ralentis Je suis à 4,5 Et puis je fais tout à la mano Parce que Seb avait démonté Les autoguitages Enfin au moins les écrans Pour les vols etc Après pour le peu qu'on a à faire On va le faire comme ça Ça va être plus simple Ça se fait plutôt bien Je ne sais pas si ça poussera ou pas Mettre un petit coup d'anti-limace Il ne sera pas localisé tant pis On espère en avoir un peu d'eau C'est pour ça qu'on les a mis vers 3 cm de profond Pour qu'il y ait un peu d'humidité Et puis après on laissera faire Dame nature Je suis dans la parcelle Plus je trouve qu'il y a des endroits Où il n'y a vraiment rien Je fais des petits ronds par-ci par-là C'est des choses que n'avait pas Passé à la rotative Seb Je laisse toujours la prise de force tourner Pour qu'il y ait une aspiration Et que le grain reste collé sur le disque Ça c'est l'anti-limace Et puis où c'est barré Mais comme il n'y en a pas On va le mettre avec le 946 J'appellerai Sébastien tout à l'heure Voilà ce que ça donne la limace Elle grignote Et puis on est dans un coin Un peu plus argileux Alors dès qu'il y a de l'eau Qui dit argile dit des motes Plus de l'eau C'est le terrain favorable A la limace Cette année Comme on a eu un peu plus d'eau Et bien on a eu plus d'attaques Je vois quelques corbeaux Dans le fond là-bas J'espère qu'ils ne vont pas manger Ce que je viens de semer Bon je me rends compte Que même dans les sables C'est pas ça non plus Donc j'ai été à la COP Et j'ai récupéré une dernière dose Alors un sac On appelle ça une dose Un peu comme ça Et bon après c'est du Wolf C'est la variété Wolf Je l'avais fait à l'époque Enfin l'année dernière Encore on a fait des tests Et il n'y avait plus que ça Donc je vais essayer D'en faire le plus possible Je vais tout doucement Surtout dans des coins Un peu moteux comme celui-ci Et puis voilà On verra bien ce que ça donnera Comme vous pouvez le voir C'est un coin super humide C'est pour ça qu'on fait Des très grandes rigoles Pour que toute l'eau puisse s'en aller D'ailleurs on a poussé Beaucoup de terre là cet été Parce qu'il y avait une cuvette Qui se faisait dans le fond là Voilà Sébastien Sébastien est en train de passer l'anti-limace Comme moi j'ai fini les chambres quasiment Ils annoncent de l'eau dans deux jours Donc impeccable Allez on va aller voir ça T'as froid Sébastien ? Tu mets des casquettes ? C'est vrai ? Ouais ça va bien C'est sympa de retrouver l'authentique Ouais c'est quand tu me mets la perraille La perraille a duré le four J'ai encore quelques petits coins à faire là-bas Et puis surtout là-bas au fond Là-bas au fond là où c'était gras là-bas J'ai fait le tour de chat Mais il me reste Non ça c'est fait Mais vraiment dans le fond là-bas Bah on s'y retrouve si tu veux Non non au coin là-bas Je vais m'avoir fait quasiment 7 hectares Plus je suis dans la parcelle plus j'en Tiens Pour ceux qui connaissent les classes Je ne sais pas si c'est un problème de synchro Voilà l'inverseur Comment ça se passe Alors oui je suis en accélération Je suis en accélération Mais je me prends une décharge à chaque fois Regale et hop On se laisse Et quand je change les rapports aussi Franchement je trouve que c'est un peu hard là Bon je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé Ceux qui vont du classe Et pourtant je ne fais pas vite Je suis sur des petits rapports Et je ne sais pas si ça se synchronise Avant on avait un 92-40 à masser Les boîtes se synchronisent Et là je trouve qu'elle est vachement dur Donc on avait changé l'huile de compte Plus il n'y a pas si longtemps que ça Et même le changement de rapport Pas de gamme mais de rapport On le sent vachement Si vous avez une petite réponse dans les commentaires Je suis tout oui Ça y est Terminé Enfin bon terminé On voit des trous un peu partout Il faudrait que je refasse le champ Enfin ça me coûterait une blinde en fait J'ai quand même quelques pieds Là où j'ai quelques pieds Je laisse tranquille Mais le champ il est vraiment plus touché Dans les petites mottes Donc Sabi va passer vraiment de l'antidimas Dans les coins où c'était plus argileux Mais en fait quand on est dans le champ En fait l'extérieur on dit On voit les rayons c'est super et tout Et puis quand on est dedans C'est pas le même niveau là Et puis c'est vraiment pas rentable On repasse deux fois On repasse un coup de rotative à des endroits C'est encore du fioul La semence Fin mai en plus Enfin on est pas fin mai On est tour du 20 mai Je sais pas ce que ça va donner J'ai jamais fait des tournesols aussi tard Puis en espérant qu'il y a un petit peu d'eau Donc les rattrapages ne sont jamais très simples En fait on se dit Donc voilà Ça va pas être une année à tournesol Il était temps que j'arrête Je suis arrivé au fond Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais vider Tout le surplus Le mettre dans un seau Et le remettre dans un sac Pour l'année prochaine Je voulais vous montrer un truc Quand je vous parle de carbure J'ai même rajouté sur les socs Voyez du carbure Pour éviter le frottement Parce que ça c'est une pièce d'usure Bon voilà On est arrivé au bout de cette vidéo Au bout des semis de tournesol Alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure En règle générale Quand on refait un semis Sur ce qui a été détruit Le potentiel déjà est pas mal touché Donc là Le semoir est soufflé Il ne reste plus qu'à le graisser On va voir un peu de boulot cet hiver Il y a un peu de tuyaux à changer Quelques roulements à changer C'est une machine que j'avais acheté à l'occasion Il y a déjà 2-3 ans Je n'avais pas payé très cher Donc évidemment Il y a un peu de travail à faire dessus Mais pour 30-35 hectares par an Franchement Il fait largement le job Bon évidemment Vous connaissez Sébastien Notre Atana lui Est parti voir autre chose Plus du côté routier Je pense qu'il préfère le camion au tracteur Mais par contre Vous allez voir un petit nouveau Assez régulièrement Viens nous voir Mon cher Stéphane Voilà Stéphane Qui a été à Mécano Pendant quelques années Chez Casih C'est ça Donc vous imaginez Qu'il est déjà sur la 23-88 Il l'a déjà toute démontée Elle est toute dépouillée Donc voilà Et puis Et puis il nous rejoint Donc pour l'ensemble Du travail de l'exploitation Le montage de matériel agricole Et puis c'est marrant C'est qu'il était à l'école Avec mon frangin Dans la même classe Ils sont pas plus hauts non plus Donc voilà les amis Si vous avez aimé cette vidéo Likez Partagez Normalement On devrait sortir Juste après le tracteur tour Donc aujourd'hui même Je peux vous dire Que j'ai hâte d'y être Donc n'oubliez pas La page Instagram D'Alexandre De ProDeal Center Et ma page Facebook Et moi les amis Je vous dis à très vite Et bienvenue Merci Viens avec moi Tu le ferais après Mais pourquoi Ils veulent pas te voir Allez vas-y Vas-y recul Tu es pas en train de filmer là ? Si Bah on t'attend Non c'est vrai C'est pas un métier facile Est-ce que ce serait dommage De perdre la machine Tu me regardes Maurice ? Bah j'ai pas envie de te regarder C'est le loquet qu'on fait C'est pas toi Professeur Comment fonctionne Un système monosème Des fois ça marche Des fois ça marche pas Vous êtes là pour semer Bon vas-y Alors Les rattrapages Ne sont jamais très simples Quand on fait du Quand on fait Les rattrapages Les rattrapages Je trouve bon T'en as un beau t-shirt Je leur fais de la pluie Tu as du premier coup T'as vraiment envie De boire une bière Ouvre les yeux Tu as de la pluie Prenez Le t-shirt Le t-shirt Sous-titrage ST' 501